test salut 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 ça va être la première vidéo avec le son enregistré par le micro cravate n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du son par rapport à ce que je faisais avant alors aujourd'hui on va parler vous étiez énormément à me demander ça combien va me coûter mon fourgon est ce que j'avais budgétisé combien ça allait me coûter est ce que j'ai dépassé le budget donc clairement oui donc voilà je vais tout détailler aujourd'hui par catégorie après je le répéterai jamais assez vous pouvez aménager un fourgon pour 1000 euros comme pour 50 mille euros c'est comme une maison vous en avez à 80 mille et à 10 millions c'est pas parce que moi il va me coûter tant que pour vous il vous coûtera tant il ya plein de choses qu'on peut éliminer plein de choses qu'on peut faire différemment donc voilà c'est à prendre avec des pincettes c'est vraiment mon cas de figure que je vais détailler là bon il est 6 heures du matin donc si j'ai une petite voix c'est un peu normal alors il y aura douze grandes sections alors la première section c'est le coup du fourgon donc pour rappel je l'ai acheté en mars 2022 c'est un jumper l4 h3 que j'ai acheté neuf j'ai trouvé quelques occasions que je suis allé voir mais ça me convenait pas donc j'ai voulu sécuriser le truc et prendre un neuf si c'est pour en acheter un 28 mille euros et avoir 5000 euros de réparation je préfère tout de suite donner 36 mille et j'ai 70 mille kilomètres en moins donc c'est pour ça que j'ai pris un neuf pourquoi un l4 h3 donc l4 c'est la longueur pour avoir un maximum de place à l'arrière et h3 vu que je suis assez grand j'ai pas envie de me sentir oppressé donc je voulais vraiment la plus haute hauteur possible le fourgon donc il c'est un 164 chevaux quelques options gps radar caméra de recul ce que j'aime bien aussi fait détection de lignes blanches et détection si demain il ya une voiture qui freine donc ça peut être pas mal alors comme je l'ai toujours dit l'avantage des jumpers ou boxers ou ducato qui est la même base c'est à largeur à l'arrière vous pouvez sortir un lit de 1 mètre 90 en largeur c'est pour ça jouer absolument soit un jumper soit un boxeur soit un ducato donc le fourgon il m'a coûté 35 880 euros à ça il faut rajouter le code d'un quart gris 511 euros et juste pour info l'assurance je paye 789 en tout risque full option mais j'ai 50% de bonus donc ça fait un total pour la section 1 qui est l'achat du fourgon de 36 391 euros donc la section 2 c'est les ouvertures donc par ouverture j'entends les deux lanterneaux et la fenêtre alors les lanterneaux il y en a pour 343 euros la baie projetable 319 les occultants moustiquaires donc les rideaux 165 euros l'adaptateur pour les lanterneaux qui reprend la forme des fourgons 93 euros sont un total pour les ouvertures de 920 euros ensuite la section 3 c'est l'isolation et revêtement donc là il y a dix mille manières possibles de faire l'isolation moi je suis parti sur de l'armaflex pour la facilité de pose ça fait pare-vapeur franchement c'est tout en un j'ai envie de dire parce que si tu mets de la laine ou quelque chose pour mettre une pare-vapeur donc une genre de bâche tout ça ça risque d'être pas facile à faire tandis que l'armaflex tu colles c'est fini donc l'isolation phonique j'en ai pas mis parce que c'est lourd et ce qu'il faut faire attention c'est pas dépasser le poids maximal donc l'isolation phonique je préférais pas en mettre pour l'isolation thermique donc l'armaflex j'ai partout mais du 32 mm j'en ai eu pour 1660 euros et les revêtements donc sol mur plafond donc au sol j'ai de l'osb de classe 3 en 12 mm au mur j'ai du contreplaqué de 5 mm et au plafond j'ai des lambris en pin de 9 mm d'épais ça ça m'a coûté 1200 222 euros donc pour la section 3 l'isolation et le revêtement on est à un total de 2882 euros alors pour la section 4 ça va être l'électricité donc là si vous avez vu les vidéos j'en suis vraiment fait plaisir donc j'ai pris du victor énergie pour tout niveau batterie j'ai une batterie lithium de 200 ampères l'onduleur j'ai un 1600 ba un multi plus 1600 ba panneau solaire c'est un 360 watts un truc comme ça et après j'ai tout mon système de monitoring à distance donc là je te mets les liens vers les vidéos qui ont pas je vais pas me répéter donc tout le matériel victor j'en ai eu pour 5685 euros et après à ça il faut rajouter tout le reste de l'électricité donc c'est à dire les câbles interrupteurs les spots j'en ai eu pour 2357 euros donc un total pour la section 4 qui est l'électricité de 8042 euros la section 5 c'est tout ce qui est plomberie dans cette catégorie c'est tout ce qui sert à acheminer l'eau à stocker l'eau et à évacuer l'eau donc tu as les cubes d'eau propre aux grises c'est 448 euros et après il ya la pompe les fils de tuyaux les tuyaux les raccords les bacs de douche la douche les biais tout ça je suis à 1130 euros sont un total de 1578 là je pense qu'il manque encore 400 euros de matériel donc pas loin de 2000 section 6 chauffage et le gaz donc là on est parti sur un truma combi 4 qui fonctionne au gaz pour le gaz j'ai je vais mettre une installation gpl donc tout ce qui est chauffage a coûté 2435 euros et tout ce qui est gaz donc le tuyaux recuit les la bouteille de gpl etc c'est 940 euros sont un total de 3375 pour la section 7 le mobilier alors là j'ai pas encore tout donc c'est un peu une estimation mais actuellement j'ai acheté pour 1011 euros et j'estime qu'il faut encore au moins 1500 euros sont un total de 2511 euros pour la section 7 le mobilier section 8 les équipements donc dans cette catégorie en fait il n'y a pas grand c'est le frigo et le four donc le frigo c'est le domotique crx 80 litres il est à 905 euros et la plaque four c'est le tedford triplex donc tu as le four et les plaques trois feux intégrés c'est deux en un c'est 660 euros donc on est un total de 1565 euros section 9 c'est les accessoires et les finitions donc dans cette catégorie il y a la peinture les décos le porte vélo la table les chaises extérieures donc là j'ai pas encore tout mais j'estime à 2000 euros section 10 c'est divers donc dans cette catégorie il ya tout ce qui est quincaillerie colle 6k les inserts tout ce qui est lié à ma vmc par exemple donc lâcher un total de 683 euros 683 euros mais il faut prendre en compte que j'ai énormément de stock niveau quincaillerie il ya plein de vie ces trucs que j'ai pas eu besoin d'acheter section 11 la sécurité donc vu les montants qu'on vient de voir ça va de soi que je vais installer un système de caméras caméras alarme tout ça y aura donc là on est un budget à 2000 euros ensuite section 12 c'est l'homorogation et oui parce que je veux le passer bsp donc là il y avait le barré rouge que j'ai déjà demandé c'est 40 euros le contrôle caligaz qui va coûter 444 euros le passage à adrial apparemment c'est à peu près 90 euros la nouvelle carte grise 50 euros et la petite plaquette de transformation qu'il faudra remuter sur le châssis 50 euros sont un total pour l'homorogation de 674 euros voilà donc là tu as un aperçu de ce que va me coûter le fourgon moi j'avais estimé entre 15 et 20 milles mais on a dépassé parce que le total pour la transformation s'élève à 26 230 euros plus le prix du véhicule neuf 36 381 euros le fourgon au total va me coûter 62 621 donc tu vois j'avais estimé l'aménagement entre 15 et 20 milles et on est à 26 230 après il ya des choses que j'ai rajouté qui n'étaient pas prévu mais bon laisse toi quand même une petite marge dure alors le fourgon fini il me coûtera 62 621 euros on va dire 63 mille euros alors est ce que c'est cher je pense pas parce que quand tu rentres dans le commerce un fourgon à 60 mille euros donc je suis d'accord c'est 3000 euros de moins que le mien mais bon 60 mille euros il n'y a rien n'y a pas de batterie lithium sûrement pas de panneau solaire pas de gpl une simple bouteille de gaz en équipement il n'y a rien pas d'onduleur 220 l'équivalent du mien je pense ça tournera autour de 80 90 mille euros si tu pourrais trouver un équivalent dans l'industrie avec l'autonomie en solaire en électricité plus tout l'équipement et tout et la qualité genre mon ma peau mettre de douche de mémoire c'est dans les 290 ou 300 euros juste pour la douche tu vas dans un camping-car c'est la douchette c'est 15 balles donc il ya une autre qualité tu as les matériaux ne sont pas les mêmes donc franchement je trouve c'est c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en neuf ça reste cher ça on est d'accord mais après c'est beaucoup de temps comme dit là ça fait un an que je suis dessus bon j'ai chaîne youtube qui me prend la moitié du temps au moins bon c'est le temps faut le matériel faut savoir un peu bricoler et là on n'a pas parlé de tout ce qui est outillage parce que les outils j'avais déjà énormément de choses prévoyez un budget outils si vous n'êtes pas équipé comme je le suis après il faudra peut-être pas forcément le même matériel que ce que moi j'ai mais il faut quand même un peu les bases donc voilà garder juste à l'esprit que les coûts ça peut varier énormément en fonction des marques si vous prenez du big trop énergie ou genre ma douche est à 300 balles mon ami à 500 etc vous pouvez facilement gagner 5 voire dix mille euros sur voilà vous enlevez à batterie lithium vous mettez en arrière il ya moyen de faire moins cher et évidemment il ya moyen de faire plus cher le seul truc important que je peux conseiller c'est de garder une marge de sécurité si vous prévoyez quinze mille attendez vous à dépasser à peu près de 10% ne soyez pas rica que vous prévoyez dix mille pour l'aménagement dix pour cent près vous voilà gardez mille euros de sécurité ça va très vite on pense pas à tout mais la peinture le mastique il ya toujours des petits trucs qui se rajoutent tu as donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ça répondra sûrement à pas mal de questions donc comme d'hab n'hésite pas à t'abonner liker partager c'est comme ça que la chaîne a grandi dis moi ce que tu penses des sons avec le micro cravate et je te dis à la prochaine ciao oh